... Suite à son accident datant du vendredi 10 février, Pierre Palmade a été mis en examen et placé sous bracelet électronique, assigné au service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse, à Villejuif, Val-de-Marne, dans le cadre de l'enquête ouverte pour homicide et blessure involontaire par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants. Testés positifs à la cocaïne et aux médicaments de substitution au moment du drame, l'humoriste a ainsi fait les gros titres ces derniers jours. De quoi faire réagir Gérald Darmanin, qui a rebondi sur l'affaire dans les colonnes du JDD, dimanche 19 février, avant même le drame que vous évoquez, nous avons renforcé notre dispositif de contrôle routier contre la drogue. Auprès de nos confrères, le ministre de l'Intérieur a ainsi assuré faire de la prévention sur les dangers de l'usage de la drogue dans la société une priorité depuis sa nomination. J'attire l'attention sur le fait que la cocaïne est parfois présentée comme récréative, alors qu'il n'existe pas de drogue récréative, il n'y a que des drogues mortelles, a-t-il alerté auprès de nos confrères. Alors, pour faire face à ce fléau, l'homme politique a annoncé vouloir prendre des mesures fortes. A l'image de celle-ci, je propose le retrait des 12 points du permis de conduire pour toute personne qui conduit alors qu'elle a consommé de la drogue. Et également de rendre obligatoire une visite médicale de tout consommateur avéré de drogue pour qu'il soit autorisé à conduire s'il se soigne. De plus, il a indiqué souhaiter renommer homicide routier les accidents mortels induits par la consommation de drogue ou d'alcool. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie et pas de tolérance politique pour la cocaïne à l'image de Gérald Darmanin, Olivier Véran s'est exprimé sur l'accident de Pierre Palmade. Au micro de France 2, mardi 14 février, le porte-parole du gouvernement a ainsi estimé qu'il n'y avait pas de tolérance sociale ou politique pour la cocaïne, « Je ne crois pas qu'il y ait une tolérance sociale, sociétale et encore moins politique vis-à-vis de telle ou telle drogue sous prétexte que tel ou tel public la consomme plus favorablement. » Et de conclure, la drogue, la cocaïne, les opiacés, sont des drogues extrêmement dangereuses avec un pouvoir addictif extrêmement puissant et qui conduisent à des drames humains qu'il nous faut éviter par tous les moyens. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photo, Norbert Scanella panoramique. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501